et bien c'est avec grand plaisir que pour ce deuxième entretien de la chaîne lumière nous recevons où c'est plutôt l'inverse puisque c'est jacques van rillard qui nous reçoit chez lui à bruxelles donc nous recevons le psychologue jacques van rillard bonjour jacques bonjour vous êtes professeur émérite de psychologie à l'université de louvain oui et également à l'université de saint louis qui est à bruxelles oui alors vous vous êtes ce qu'on appelle un déconverti de la de la psychanalyse vous nous en direz plus tout à l'heure vous avez été membre de l'école belge psychanalyse de 65 à 79 oui et vous nous vous nous expliquerez dans quelles circonstances vous avez été amené à vous vous détacher de la psychanalyse maintenant vous êtes on peut le dire spécialiste des thérapies comportementales et cognitives qu'on appelle aussi des tcc donc c'est une toute autre orientation vous êtes un des principaux auteurs du livre noir de la de la psychanalyse qui est un 2005 aux éditions les arènes il ya une ça c'est l'édition la nouvelle édition qui est légèrement abrégé je crois oui 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 et qui est sorti en 2013 il y a aussi une version de une version de poche c'était sous la direction de catherine meyer vous êtes ça c'était avant vous êtes l'auteur unique là des illusions de la psychanalyse qui on peut le dire aux éditions mardaga qui est sorti en 81 qui vous a fait connaître c'est là que en plus vous vous affichez comme comme critique de la psychanalyse et et c'est un livre que je recommande évidemment à tout le monde parce qu'il est extrêmement détaillé très sourcée avec énormément de de citations de références quand on quand on s'intéresse à la critique de la psychanalyse et à la psychanalyse à mon avis c'est indispensable de le de le lire alors pour cet entretien alors je on pourrait vous laisser deux heures pour nous expliquer ce qu'est la forclusion mais je pense que c'est pas ça sera pas tellement ça sera pas tellement utile on va plutôt parler donc dans cet ouvrage les illusions de la psychanalyse qui est donc très détaillé très argumenté vous écrivez à la page 54 de la quatrième édition les énoncés les plus intéressants des psychanalystes sont très généralement repris à des prédécesseurs philosophes psychiatres psychologues etc les énoncés proprement psychanalytique sont le plus souvent sans aucune valeur scientifique alors on le sait peu mais alors quel quel concept freud a-t-il emprunté et acquis oui effectivement quand quand moi même j'ai lu cet énoncé j'ai été très surpris à l'époque où j'étais encore dans le courant psychanalytique j'avais dit ça chez hans eisenk ça me semblait tout à fait farfelu mais c'est parce que ce qu'on m'avait enseigné ce qu'on enseigne encore toujours aux étudiants en psychologie ou en psychiatrie c'est que les choses commencent avec freud sans voir ce qu'il y a avant alors qu'il y a déjà énormément de conception de faits d'observation de théorie et sera chez les philosophes et aussi déjà chez des psychologues et notamment un professeur de psychiatrie qui s'appelle alfred roch en 1908 avait dit déjà cela je n'avais pas lu à ce moment au début de de mes interrogations il disait il y a chiffreux du bon et du nouveau malheureusement le bon n'est pas nouveau et ce qui est nouveau n'est pas bon alors pour les croyants la psychanalyse c'est évidemment complètement farfelu parce qu'ils pensent que c'est freud qui a découvert l'inconscient par exemple j'ai eu un collègue à l'université qui enseignait dans un cours de première année à ses étudiants que c'est freud comme christophe colomb avait découvert l'amérique il avait découvert l'inconscient alors moi je donnais quand même à lire aux étudiants des textes qui montraient que déjà chez sénèque dans l'antiquité il y a des notions qui touchent à l'inconscient que chez décart par exemple aussi décart dit que nous pouvons être influencés par des souvenirs dont nous avons oublié la trace et surtout alors chez leibniz et surtout chez leibniz alors alors au 18e 19e siècle le concept d'inconscient devient tout à fait banal il y a un très gros bouquin qui s'appelle philosophie de l'inconscient qui parlait en 1859 freud était encore en courte culotte et c'est un gros bouquin il a 6 en septante huit pages c'est facile à retenir 6 7 8 et ce livre qui a été traduit en français en anglais et tout ça eh bien il parle de l'inconscient il parle des rêves il parle de tout ce que freud parle freud d'ailleurs le cite freud au début de son oeuvre cite assez bien des auteurs dont il s'inspire par la suite il ne va plus beaucoup cité sauf des philosophes comme platon et tout ça mais mais plus des prédécesseurs et donc effectivement par exemple la notion de l'absus on parle de l'absus freudien en fait si vous lisez bien la psychopathologie de la vie quotidienne vous allez voir que freud utilise un exemple de mehringer c'est le fameux exemple du président de la de l'assemblée des parlementaires qui dit voilà je constate la présence d'autant de parlementaires je déclare la séance close il voulait dire la séance ouverte et donc voilà on en déduit qu'il aurait déjà voulu partir qu'il était pressé il avait peut-être un rendez-vous amoureux ou que sais-je c'est un exemple de mehringer par exemple de freud alors mehringer avec mehringer qui est qui est un linguiste un philologue a écrit tout un bouquin sur les lapsus avec un psychiatre qui s'appelle meyer et qui parait en 1895 avant que freud ne s'intéresse aux lapsus en 1900 alors que freud n'a pas encore écrit son livre sur les lapsus les actes manqués aux états unis un numéro entier de la psychological review la grande revue de psychologie de l'époque et un numéro spécial entier sur les lapsus on reprend la théorie d'herbar c'est à dire que il ya des tensions il ya des conflits et le lapsus est parfois le résultat d'un conflit d'idées il ya des lapsus qui sont tout simplement le fait que un mot est plus fréquent qu'un autre alors ce que freud va faire c'est rien d'origine enfin si c'est original mais ce n'est pas bon c'est à dire que pour interpréter un lapsus et bien lui il va proposer toujours ou en tout cas très souvent de faire des associations libres jusqu'au moment où on arrive au thème que lui trouve fondamental c'est à dire la sexualité réprimée ou refoulée alors que l'explication est parfois beaucoup plus simple dans le célèbre exemple qu'il donne dans la psychopathologie de la vie quotidienne quand il cherche le nom d'un peintre du quattrocento signorelli alors il pense à qui il pense à Botticelli alors il fait toute une histoire une construction énorme pour expliquer pourquoi il a pensé il a pensé à Botticelli il a ouvert le beau tiroir oui alors il fait des associations dans tous les alors que ça n'a rien de mystérieux signorelli Botticelli ces deux peintres du quattrocento ça les mêmes sons Botticelli signorelli le même nombre de syllabes les significations c'est tout à fait de la même famille il est allé chercher midi à 14 heures et donc voilà pour les lapsus il est important de dire les lapsus soi-disant freudien eh bien c'est pas du tout une découverte de Freud la notion d'inconscient idem sur les rêves on peut raconter la même chose il y a une énorme littérature déjà au 18e 19e siècle sur les rêves il suffit d'ailleurs de prendre le gros volume de Freud sur les rêves la trompe d'auton qui est son plus gros livre 600 pages à peu près il y a à peu près 100 pages sur ce qu'il intitule la littérature scientifique sur les rêves et on voit que tous les mécanismes dont Freud va parler la condensation la symbolisation et tout ça tout ça a déjà été raconté il n'y a rien d'original si ce n'est que Freud qui notamment reprend la thèse d'un des plus célèbres psychiatres du 19e siècle qui s'appelle Grissinger qui dit que dans les rêves s'expriment nos désirs nos désirs les plus secrets comme dans la psychose nous dit Grissinger et Freud reprend cette idée il cite Grissinger mais ce que fait Freud c'est généraliser à outrance cette proposition il dit tous les rêves sans exception même les pires cauchemars sont toujours la réalisation d'un désir l'essence du rêve c'est la réalisation d'un désir et ça je pense que c'est éminemment contestable donc on voit de nouveau que ce qui est nouveau chez Freud c'est la généralisation à outrance d'une idée qu'on trouve déjà très couramment même dans l'antiquité puisqu'il y avait déjà des gens qui faisaient des interprétations de rêves etc mais ce n'est pas bon la manière dont Freud va utiliser cela et on peut continuer sur la sexualité infantile et d'autres choses non ce qui est spécifiquement freudien est en général en tout cas scientifiquement non vérifié la plupart du temps et donc ça paraît étonnant étonnant pour les personnes qui n'ont pas lu la littérature du 19e siècle ou des siècles précédents à ce sujet je veux dire que le livre qui m'a très fort marqué aussi dans ce processus de déconversion de la psychanalyse c'est le livre que j'ai ici à portée de la main c'est le livre d'Henri Ellenberg vous voyez qu'il est assez volumineux dans l'édition anglaise il y a 900 pages et on a refait une édition maintenant tout récemment chez Fayard il y a à peu près 1000 pages et ce que Ellenberger Henri Ellenberger oui ça c'est une ancienne édition on la trouve plus telle qu'elle malheureusement la nouvelle édition il y a le portrait de Freud ce qui est absurde parce qu'Ellenberg justement qui était au départ un psychiatre freudien quand il a été nommé professeur d'histoire de la psychothérapie à la fondation Mellinger aux Etats-Unis et bien il a constaté l'ampleur de tout ce qui avait été dit avant Freud et il s'est mis à lire Jeannet, Adler, Jung bien sûr mais aussi Paul Dubois de Berne, Forel etc. Freud au fond prend place dans un courant qu'Ellenberger appelle la psychiatrie dynamique mais Freud est beaucoup moins original que le croient la plupart des gens y compris les universitaires qui n'ont pas pris la peine qui ne connaissent pas le livre d'Ellenberger qui n'ont pas pris la peine de lire des ouvrages philosophiques et psychologiques du 19e siècle et on voit que je me répète là que malheureusement ce que Freud a rajouté en quelque sorte c'est généralement le moins valable. Alors justement vous venez d'en parler quelle est la pertinence théorique des outils créés par la par la psychanalyse alors vous avez parlé de l'inconscient mais évidemment le refoulement la résistance le transfert oui le complet du fameux complexe d'Oedipe et puis la trinité mois sur moi ça oui voilà avec le recul un peu parce que maintenant la psychanalyse a plus d'un siècle tout ça a été quand même éprouvé qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'il faut en conserver s'il faut en conserver quelque chose oui oui en fait les critiques ont commencé très rapidement et pas seulement par l'hostilité pour Freud mais pas mal de ses collègues ont critiqué assez rapidement ces concepts en particulier le fait que s'il obtenait toujours un peu les mêmes histoires de ses patients c'est parce qu'il faisait de la suggestion ou ce qu'on appelle aujourd'hui le conditionnement pour la notion d'inconscient qui est quand même la notion qui paraît la plus la plus fondamentale de la psychanalyse en tout cas c'est ce que pensent les gens alors il faut rappeler ce que j'ai dit il y a un instant c'est que c'est pas une nouveauté mais alors comment est-ce que Freud conçoit l'inconscient et bien il le conçoit assez bien à la manière des romantiques allemands comme une chose qui est à l'intérieur de nous il est évident qu'il y a une série de processus inconscients pour l'instant je vous parle sans réfléchir évidemment aux règles de grammaire que j'applique que je pense j'espère correctement etc donc il y a toute une série de processus inconscients grâce auxquels évidemment nous pouvons parler écrire penser etc donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute et d'ailleurs la psychologie scientifique expérimentale déjà à la fin du 19e siècle fait déjà des recherches sur les processus inconscients ce que Freud fait et c'est là je pense qu'on peut le critiquer c'est qu'il fait de l'inconscient une espèce de autre en nous il y aura en nous oui un personnage en quelque sorte c'est pas métaphorique du tout non 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 c'est un peu ambigu au début d'ailleurs son oeuvre il parle plutôt il utilise le mot inconscient plus souvent comme objectif mais alors progressivement ça devient vraiment une réalité qui est à l'intérieur de nous qui décide de toute chose qui a des pensées qui souhaite des choses dont soi-disant nous ne serions pas du tout conscients par exemple le complexe édipe si vous voulez on peut puisque vous le citez et que quand même Freud lui-même à la fin de sa vie notamment dans l'après-gé de psychanalyse donc son dernier livre qui est en quelque sorte son testament dit s'il y a bien une chose que la psychanalyse a apporté c'est le complexe édipe alors ce complexe édipe bah parlons-en si vous voulez il faut d'abord dire que Freud en a une idée non pas tellement en écoutant ses passions mais en faisant un rêve et en se rappelant notamment qu'il aurait vu sa mère nue et que ça l'aurait excité et alors il écrit à son ami Frise au fond c'est ça qui explique aussi le succès universel ce qui est une idée de Freud le succès universel de la pièce de Sophocle Édipe III etc donc il va alors très rapidement trouver chez ses patients ce fameux complexe d'Édipe complexe d'Édipe qui va définir lui clairement et toujours jusque dans son dernier livre comme étant le désir de coucher avec sa mère d'avoir des relations sexuelles avec sa mère et de tuer son père donc quand les gens vous disent ah vous savez Freud avait quand même raison mon petit garçon a dit il aimerait bien se marier avec moi et puis quand il a dit papa est méchant vous voyez bien c'est l'Édipe non c'est pas du tout ça que Freud écrit ça c'est la version populaire ça c'est la version que vous trouvez dans les magazines que vous lisez en attendant votre tour chez le coiffeur non non ce que dit Freud c'est ce que je viens de répéter alors ça est-ce que ça a été vérifié et comment ? alors Freud utilise tout le temps la notion d'inconscient pour maintenir envers et contre tout cette thèse qui déjà a été historiquement une des causes principales de la dispute avec son disciple bien-aimé pendant un temps Carl Gustav Jung la notion de complexe d'Édipe Jung dit je pense qu'un sauvage et à l'époque on pensait que les sauvages c'était ceux qui étaient le plus proche de l'inconscient du véritable inconscient caché qu'un bon sauvage préférait coucher avec une jeune avec une jeune sauvage qu'avec sa mère c'est l'expérience d'ailleurs de la plupart des personnes pendant ma psychanalyse didactique il ne m'est jamais venu de souvenir le moindre souvenir du fait que j'aurais eu envie de coucher avec ma mère vous n'avez pas assez creusé c'est ça pour vous ? j'ai toujours depuis que je suis petit depuis que j'ai des souvenirs érotiques je crois que j'ai toujours fantasmé sur des filles de mon âge ou même un peu plus jeune et quant à l'envie de tuer mon père je n'en ai pas le moindre souvenir j'ai le souvenir une fois d'avoir fait un cauchemar où mon père était mort ce qui n'était pas tellement étonnant comme cauchemar parce que mon père avait été prisonnier des allemands et il faisait des cauchemars mes parents dormaient à la chambre à côté et alors temps à autre j'étais réveillé parce que mon père hurlait il avait des souvenirs de guerre où il se sentait persécuté il voyait des nazis enfin des choses comme ça et donc l'idée que mon père pourrait mourir un jour j'en ai rêvé j'étais épouvanté ça ne correspondait absolument pas à un désir alors Freud face à ça dit oui mais enfin si vous aviez peur que vous n'aviez pas envie que votre père meurt c'est qu'inconsciemment vous avez envie c'est ce qu'il raconte dans le cas du petit Hans si vous lisez bien l'histoire du petit Hans qui est un des cinq un des cinq cas canoniques de la psychanalyse dont vous parlez oui longuement le petit Hans dit à un moment donné il dit j'aimerais bien battre des chevaux alors le père dit en fait qui voudrais-tu battre maman, ta soeur, moi parce que son père était convaincu par le théorie psychanalytique c'est ça donc le père faisait en quelque sorte la psychanalyse du petit alors le petit Hans dit j'aimerais battre maman et il est agressif à l'égard de sa maman on le voit à plusieurs reprises et dès qu'il a peur des chevaux puisqu'il avait une phobie des chevaux il se réfugie auprès de son père et il proteste en disant qu'il aime tellement son père que c'est le père qui le rassure alors Freud dit ben voilà il a bien le complexe et dit parce que l'amour pour le père dit-il est une formation réactionnelle s'il manifeste tellement d'amour pour le père c'est parce qu'en réalité il veut le supprimer et s'il manifeste de l'agressivité à l'égard de la mère il dit ce sont des impulsions sadistes sadistische Antriebe dit-il en allemand des impulsions sadiques qui montrent bien le désir de l'inceste c'est-à-dire que c'est une parage quel que soit le fait quel que soit l'effet ça n'a pas d'importance on maintient la théorie comme dans la religion si vous voyez des faits en contradiction vous avez prié pour avoir un miracle vous n'avez pas de miracle vous n'avez pas suffisamment prié vous avez mal prié ou bien alors Dieu veut vous éprouver davantage comme Job etc donc il y a toujours une explication on maintient le dogme et il n'y a donc pas moyen de réfuter une théorie freudienne ce qui nous amène alors à une autre question qui est celle de la réfutabilité alors un mot encore sur l'autre concept qui est vraiment le concept typique de la psychanalyse oui enfin il y en a encore un autre qui est celui de transfert mais celui de refoulement alors y a-t-il des refoulements ? dans une certaine mesure oui nous pouvons effectivement éviter de penser à des choses qui sont déplaisantes et nous pouvons aussi avoir ce que l'on appelle des oublis motivés c'est comme ça que les psychologues appellent le fait que nous pouvons oublier des choses déplaisantes quelqu'un qui avait parfaitement noté ça dans ses mémoires c'est Charles Darwin Charles Darwin écrit qu'il avait une règle d'or golden rule dit-il c'était de noter immédiatement et le plus fidèlement possible tous les faits qui venaient en contradiction avec sa théorie parce que, ajoutait-il c'est cela que j'ai tendance à oublier le plus facilement donc c'est vrai que Nietzsche aussi dit la même chose Nietzsche dit voilà je me souviens d'avoir fait telle chose mais mon amour propre me dit mais non tu ne l'as pas fait et finalement la mémoire cède c'est l'amour propre qui l'emporte donc il y a effectivement l'oubli de certaines choses notamment de choses désagréables mais chez Freud ça devient le mécanisme par excellence qui permet de maintenir envers et contre tout la théorie donc dès que vous n'êtes pas d'accord voilà vous avez des refoulements c'est d'ailleurs ce qui a fait les diverses écoles de psychanalyse en fait très rapidement Adler, Steckle, Jung et d'autres se sont disputés parce que comme ce sont des disciplines purement herméneutiques où vous n'avez pas de critères objectifs et solides pour dire quelle est la bonne interprétation les disputes se sont très rapidement développées et au lieu d'en rester à des disputes intellectuelles Freud a tout de suite accusé les disciples qui étaient en désaccord avec lui de refouler et allant même un petit peu plus loin disant qu'ils étaient névrosés il dit voilà Adler mais les autres lui rendent dans l'appareil et les autres lui rendent dans l'appareil exactement Jung écrit enfin c'est intéressant de voir la correspondance de Freud et Jung les dernières lettres sont vraiment pas aimables ils se traitent mutuellement de névrosés et donc c'est ainsi que ça se termine assez méchamment donc voilà pour cette notion de refoulement je pense qu'elle est utilisée de nouveau d'une manière tout à fait généralisante à travers tout et que ça c'est une spécificité de la psychanalyse un mot si vous voulez sur le transfert mais bon on ne peut pas parler de tout je ne sais pas quelles sont les autres questions qui nous intéressent mais oui mais le ça mois sur mois oui alors ça c'est une vieille idée la conception disons tripartite de la personnalité nous la trouvons déjà chez les grecs chez Platon il y a aussi trois étages il y a le ventre les désirs il y a le courage mais puis il y a la raison qui devrait dominer alors ça correspond un petit peu au surmoi au ça les pulsions et alors au moi qui doit faire si vous voulez la part des choses essayer de concilier les impulsions qui viennent du ça avec le surmoi c'est une c'est une c'est une c'est assez séduisant oui c'est une belle métaphore pourquoi pas mais très spatiale oui très spatiale effectivement oui je pense que ça n'apporte pas grand chose et que ça ne permet pas spécialement de faire de la psychothérapie de personnes qui ont des vrais problèmes mais oui on peut dire qu'effectivement il y a il y a des des tendances que nous essayons de contrôler maintenant en fait si on regarde d'un peu plus près puisque je me suis beaucoup intéressé comme vous savez aussi à la question de la gestion de soi comment se se gérer le choix qui nous est je ne vais pas dire constamment mais en tout cas très souvent proposé c'est le choix entre des satisfactions immédiates et des satisfactions à long terme donc ce que nous faisons lorsque nous suivons en quelque sorte le surmoi nous tenons compte de conséquences à long terme et nous refusons les satisfactions à court terme ou bien nous acceptons de souffrir dans les médias de façon à avoir des avantages plus tard donc je ne sais pas si cette conception est tellement tellement utile finalement oui quant à la notion de transfert si vous voulez puisque bon Freud dit lui-même que les les principaux concepts de sa de sa théorie c'est la notion d'inconscient refoulement et la notion de transfert alors c'est c'est tout à fait vrai que nos relations sont empreintes des relations passées nous trouvons des gens sympathiques parce que nous avons eu des relations avec des personnes qui leur ressemblent ça arrive à tout le monde de dire je trouve sympathique parce qu'il me rappelle quelqu'un de sympathique ou d'emblée nous trouvons quelqu'un d'antipathique donc nous nous faisons si vous voulez des transferts affectifs maintenant ce que Freud dit c'est que dans une cure par exemple nous transférons essentiellement les sentiments que nous vivons à l'égard de notre père et de notre mère sur le psychanalyste et que c'est ça qui est fondamental alors je pense qu'en fait toute une série de relations peuvent nous imprégner nous influencer et pas seulement les relations avec nos parents sans doute elles ont un effet très puissant puisque quand nous sommes petits nous n'avons pas d'esprit critique pas de recul nous avons besoin de protection nous croyons tout naturellement ce que nous disent les parents nous passons beaucoup de temps avec eux donc c'est certain que nos parents vont beaucoup nous influencer que nos comportements vont largement dépendre nos valeurs vont largement dépendre de nos relations avec nos parents mais avec l'âge les relations se diversifient et pour les adolescents par exemple le groupe des copains les relations avec les pères P-A-I-R-S va avoir autant d'influence et pas plus qu'avec le père qu'avec les parents etc et donc là de nouveau ce que je reproche ce qu'on doit reprocher je crois à Freud c'est la généralisation en disant voilà c'est toujours la relation au père et à la mère c'est ça qui joue c'est ça qui est absolument fondamental de nouveau c'est une généralisation absolue chez lui et généralisation donc discutable alors vous vous avez parlé tout à l'heure du cas du petit Hans Freud a fondé la petite analyse sur une poignée de cas Princeps c'est à dire sur l'analyse de premier patient qui aurait à la fois mis au jour la théorie et l'aurait confirmé alors ces cas Princeps ont toujours mis en avant par les psychanalystes aujourd'hui que faut-il penser de ces prétendus grands succès théoriques et thérapeutiques qui sont peu nombreux oui oui alors vous évoquez sans doute les fameux cinq psychanalystes oui bon parce qu'au fond le cas Plinkins de la psychanalyse c'est pas Freud d'ailleurs non c'est pas Freud c'est Breuer qui a été son mentor pendant un temps qui l'a même aidé financièrement etc il n'a jamais vu Annao d'ailleurs Freud il y a des gens qui disent voilà Freud a guéri Annao j'avais un collègue qui enseignait ça à l'université alors que un Freud n'a jamais vu Annao c'est la patiente de Breuer et deux Annao n'a pas du tout été guéri alors ça c'est un mensonge de Freud et la découverte de ce mensonge m'a beaucoup impressionné on le trouve dans le livre d'Ellenberger alors Ellenberger donc quand il a fait l'histoire de la psychothérapie il s'est donné la peine d'essayer de retrouver qui était Annao on pourrait longtemps en parler il a fait une espèce d'enquête policière il avait une photo d'Annao il a vu au dos le nom du photographe le lieu et puis il a fini par retrouver l'institut psychiatrique où Annao est allé au terme de la fameuse thérapie par la parole de Breuer alors Freud écrit à plusieurs reprises qu'Annao a été guéri de tous ses symptômes à le symptôme écrit-il même encore par exemple dans l'autoprésentation de 1925 il a maintenu alors qu'il savait parfaitement notamment parce que sa femme était amie elle connaissait la famille de Bertha Pappenheim le vrai nom d'Annao et donc il savait très bien aussi par Breuer que cette thérapie n'avait pas du tout été un succès alors il y avait quelques symptômes qui avaient disparu comme par exemple le dégoût de boire avait disparu après qu'Annao avait pu raconter qu'un petit chien ayant bu dans une tasse ça l'avait dégoûté elle avait raconté ça et après ça elle avait demandé à boire il y avait donc des troubles qui avaient disparu mais globalement les choses étaient vraiment détériorées à tel point que Breuer avait conduit cette charmante personne aussi parce que lui était un peu tombé amoureux d'elle et que sa femme commençait à être très jalouse pour diverses raisons mais aussi parce que cette thérapie n'avait pas du tout marché il a mis dans un institut psychiatrique donc l'institut qui se situe à Kreutzlinger enfin près du lac de Constance peu importe et où Ellenberger a retrouvé tous les documents montrant qu'Annao n'avait pas du tout été guérie et qu'elle était encore restée pendant plusieurs années en se permettant des sorties bien sûr mais que pendant plusieurs années elle était restée dans un institut psychiatrique après quoi elle avait quand même fini par aller mieux et même par devenir une militante féministe organisait un orphelinat et tout ça donc cette Annao a fini par faire une assez bonne carrière mais dans un premier temps on voit que cette thérapie était un échec et de même les autres thérapies réalisées par hypnose parce que Freud a d'abord travaillé avec de l'hypnose et de l'hypnose directive autoritaire et bien la plupart de ces cas n'ont pas marché d'ailleurs lui-même si vous lisez par exemple le cas Dora il dit tout ce que j'ai fait avant ça ne marchait pas bien et maintenant j'ai modifié la technique c'est la technique des associations libres au lieu de faire une hypnose directive je fais maintenant je laisse les personnes parler de ce qu'elles veulent et à partir de là nous faisons des associations et nous replongeons en quelque sorte dans l'inconscient bon alors nous arrivons à ces fameux cas et le cas Dora qui est le premier présenté parmi les cinq psychanalystes qui semble aussi être un des premiers pas tout à fait le premier mais un des premiers cas traités par proprement ce qu'est la psychanalyse les associations libres et leur interprétation ça a été un échec total cette brave Dora qui était une jeune fille qui était manipulée par son père au profit d'un amant etc. et bien elle a été envoyée chez Freud pour qu'elle cesse de se plaindre des assiduités de l'ami de son père et Freud a tout de suite tout de suite fait des interprétations complètement tirées par les cheveux ridicules quand elle joue avec son porc-monnaie il dit voilà je vois bien symboliquement vous êtes en train de vous masturber etc. et bon cette brave Dora Ida Boer comme elle s'appelle de son vrai nom après 11 semaines elle a claqué la porte et elle a trouvé que tout ça était complètement farfelu et Freud tout de suite a dit ben voilà elle s'est vengée sur moi ses transferts négatifs etc. il ne se met absolument pas en question contrairement à un comportementaliste comme moi j'ai un patient qui ne va pas bien je me demande si je n'ai pas suffisamment fait ça si j'ai trop fait ça etc. Freud ne se met pas en question il dit voilà le patient a fait un transfert hostile à mon égard etc. les autres cas le moral le moral le moral alors Schreber passons rapidement c'est le seul cas de psychose que Freud analyse en détail il n'a jamais vu alors que Schreber vivait encore à l'époque mais il a travaillé uniquement sur un bouquin sur les moines du président Schreber et là il se lance dans des interprétations plus ou moins farfelues plus ou moins délirantes sous le délire justement du président Schreber alors le cas du petit Hans qui a peur des chevaux ben écoutez c'est c'est un cas très simple du point de vue de la psychologie scientifique alors le petit Hans c'est clairement dit dans le livre de Freud le petit Hans a peur à partir du moment où il a vu un cheval qui est tombé dit-il avec un grand fracas or pour un jeune enfant un bruit violent est un stimulus inné inconditionné dirait Pavlov qui déclenche automatiquement la peur même parfois encore chez des adultes le cheval est grand etc il y a beaucoup de gens notamment des enfants qui peuvent avoir peur des vaches des grands animaux donc il a peur de ce cheval qui s'est retourné qui s'est débattu qui a fait un énorme bruit il a peur à partir de ce moment là alors le père et Freud vont faire des interprétations farfelues ça va évidemment revenir sur le complexe d'Édipe et de castration la peur si la peur du cheval c'est soi-disant parce qu'il a peur de la castration parce que le cheval a des grands dents représente le père etc enfin bref mais il n'y a rien de plus simple qu'une phobie d'enfant les phobies d'enfant viennent et partent très facilement et comme l'enfant est confronté journellement à la vue de chevaux il habite en face donc d'un entrepôt où entrent et sortent des chevaux il est normal que constatant qu'il n'y a plus aucun incident il y a une exposition systématique qui est la règle pour faire disparaître des phobies donc après deux mois cette phobie disparaît ce n'est absolument pas un succès thérapeutique ça n'a rien d'extraordinaire alors l'homme au rat et bien qu'il souffrait d'obsession on n'en sait pas grand chose parce que le malheureux est mort à la guerre mais ce que l'on sait quand même par une conversation de Freud avec Jung que Jung a rapporté c'est que Freud savait qu'il n'allait pas aussi bien que ça ce serait le seul un des seuls cas enfin qui aurait quand même été mieux quant à l'homme au loup il souffrait de troubles maniaco-dépressifs donc de ce qu'on appelait autrefois la folie circulaire ce que Kreplin le psychiatre rival de Freud avait très bien diagnostiqué mais diagnostic que Freud avait refusé alors il l'avait pris en thérapie à un moment donné c'est vrai que le moulot allait beaucoup mieux mais c'est parce qu'il était cyclique et donc après être remonté dans le cycle de l'humeur il est retombé il a été psychanalysé pendant plusieurs dizaines d'années et il a fini sa vie d'ailleurs dans un institut psychiatrique donc c'est un échec aussi bon on l'a aidé à aller mieux à un certain moment mais il souffrait avant tout d'un trouble bipolaire grave et aujourd'hui c'est le genre de personnes que l'on devrait traiter par des médicaments parce que la psychanalyse est impuissante à aider réellement ce genre donc au total ce n'est pas pas du tout brillant et si Freud a publié des cas aussi malheureux que le cas de de Dora c'est parce qu'il n'avait pas tellement de succès à publier en réalité et Michael Bank Jacobson qui est un historien de la psychanalyse un des contributeurs du livre noir de la psychanalyse oui effectivement c'est un compagnon je pourrais dire de combat ou de démystification alors il a écrit tout un livre aussi sur Annao sur Bertha Paponem qui s'appelle une mystification centenaire donc et donc il a écrit un excellent livre sur les patients de Freud ça s'appelle les patients de Freud tout simplement et il a passé en revue les patients dont on connaît bien l'histoire et l'évolution en réalité il n'y a que trois patients sur 31 qui ont été mieux les autres n'ont pas progressé ou se sont détériorés dont plusieurs se sont suicidés dont on ne parle pas tellement évidemment dans l'histoire de la psychanalyse mais on connaît des cas il faut aussi dire quand même nous allons peut-être parler tantôt de l'effet de la thérapie psychanalytique il faut quand même souligner qu'il y a aussi des effets de détérioration il n'y a pas seulement des gens qui vont mieux il n'y a pas des gens qui restent stationnaires il y a des gens qui se détériorent comme avec des traitements médicaux il y a des traitements médicaux qui font plus de tort que de bien il y a des psychanalystes qui peuvent faire beaucoup de tort c'était le cas notamment d'un certain Horace Frink que Freud rêvait de promouvoir le président de l'association américaine de psychanalyse et qui a fini sa vie dans son institut psychiatrique c'était un échec complet ce que Freud a d'ailleurs reconnu il en était très malheureux donc ce qui est vraiment déroutant c'est que les psychanalystes d'aujourd'hui continuent à considérer que ces cas sont valorisants pour la psychanalyse oui c'est assez stupéfiant c'est assez stupéfiant parce qu'ils savent tout ça ils le savent pas toujours parce que ce qu'on enseigne à l'université on n'enseigne pas évidemment les choses qui ne marchent pas mais le livre noir de la psychanalyse c'est quand même un livre qui a beaucoup pareil oui mais vous savez ça il y a beaucoup de gens qui ne le lisent pas ou qui le rejettent il paraît même que le seul acte violent en rapport avec le livre noir m'a raconté Catherine Meyer c'est un libraire qui un jour a reçu le livre noir en pleine figure donc il y a des gens qui le rejettent ça c'est la version abrégée oui mais donc il y a des gens qui le rejettent même au plan physique enfin je crois que les cas sont rares oui écoutez pourquoi est-ce qu'on continue à enseigner ça moi je suis frappé je suis frappé de la facilité avec laquelle l'être humain croit et c'est une question de survie si les enfants ne croyaient pas leurs parents ne croyaient pas les adultes l'espèce humaine n'aurait sûrement pas survécu c'est parce que les enfants quand on leur explique fais attention à ceci ne te penche pas là attention cet animal est dangereux bon ils croient leurs parents et grâce à ça ils survivent ils ne font pas eux-mêmes toutes les expériences de danger heureusement donc l'imitation et la croyance dans les autorités a une fonction de survie et nous avons une tendance tous à croire ce qu'on nous raconte à l'école moi j'ai mis beaucoup de temps avant de devenir sceptique maintenant je suis devenu très sceptique pour beaucoup de choses pas seulement la psychanalyse mais pour la région aussi pour des tas de nouvelles moi j'ai le réflexe j'ai enseigné ça à mes étudiants de dire quand on raconte quelque chose comment le savez-vous quelles sont vos sources très souvent les gens disent ah ben c'est comme ça tel médicament tel remède pour ça ah bon vous le savez comment qui vous l'a raconté d'où ça vient alors bon c'est la même chose ici on vous explique voilà l'inconscient c'est comme ceci on l'explique Freud fait partie de l'enseignement du baccalauréat d'écho de philo nous reviendrons peut-être sur la question pourquoi est-ce que la psychanalyse a tant de succès en France c'est le pays de la psychanalyse avec l'Argentine il y a d'ailleurs un livre de Charles Turk qui s'appelle la France freudienne c'est une sociologue américaine du MIT qui est venue voir ce qui se passait en France à la fin des années 60 et qui a dit enfin c'est devenu le pays le plus freudien au monde ça tient notamment au fait qu'on enseigne à tous les petits français dans le cours de philo en fin d'humanité en terminale qu'on leur enseigne l'inconscient et Freud a découvert l'inconscient donc voilà ça continue à être raconté j'ai un petit blog sur Mediapart et je vais précisément présenter le cas de Hans et de Dora en détail ceux qui veulent en savoir plus et donc à lire le cas ou de lire le livre noir de la psychanalyse ou bien sûr on a aussi démystifié toutes ces pseudo-guérisons c'est l'occasion de mentionner oui en effet le blog que vous avez sur le site Mediapart et puis également les nombreuses contributions que vous avez pu faire à Science et Pseudo-Science la revue de l'Affice oui l'association française pour l'information scientifique je voilà il se trouve que le dernier numéro est sorti très récemment voilà je le montre on en reparlera un peu plus un peu plus tout à l'heure Musique 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 Musique